Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog journée toilettage pour mes cochons d'aide. Vous pourrez voir comment je leur coupe les ongles, les pèses, les lave et coupe leurs poils si nécessaire. Je te regarde, Poppy! Alors, sans plus tarder, commençons avec notre petite curieuse Lily. Hmm, pas sûre qu'elle veuille se porter volontaire pour être la première. Lily a ce regard toujours effrayé lors de la coupe des ongles. La coupe des ongles se fait aux 4 à 6 semaines pour garder le patte de votre cochon d'aide en santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Désolée, je galère un peu. Je trouve qu'il est plus facile de couper les ongles de nos bébés à fourrure à deux personnes parce qu'on voit mieux ce qu'on fait pendant que l'autre personne tient le cochon d'aide. Je trouve que j'ai beaucoup de couper les ongles. On suggère de faire la pesée de votre cochon d'aide à toute la semaine afin de pouvoir déceler rapidement un problème de santé et d'intervenir au besoin. C'est maintenant le temps du bain. L'eau doit être à la température tiède. Ne remplissez pas trop votre lavabo, juste assez pour que l'eau commence à toucher le ventre de votre bébé à fourrure. Aujourd'hui, c'est la première fois que Lily reçoit un bain. Selon LA Guinea Pig Rescue, il est important de donner le bain de votre cochon d'aide jusqu'à 4 fois par année. Le bain du cochon d'aide est un sujet assez controversé et je préfère ne pas ouvrir de débat. Je vous invite toutefois à regarder la vidéo de Saskia sur le bain qui vous explique très bien l'importance de donner un bain à votre cochon d'aide et les précautions à prendre. Personnellement, je donne le bain à mes cochons d'aide une fois par année, ce que je trouve suffisant et sain pour mes cochons d'aide selon leur mode de vie actuel. Pour laver mes cochons d'aide, j'utilise un savon doux pour bébé. C'est sans danger pour eux et en plus, il y a un doux parfum agréable. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de savon. Si vous lavez un cochon d'aide, on suggère de laver tous les cochons d'aide que vous avez afin que tous aient la même odeur. La raison est que le cochon d'aide qui sent différemment pourrait se faire intimider par ses colocataires. Je frotte partout et je fais attention de ne pas mouiller le visage. Bien rassé et bien asséché avec une serviette. Vous pouvez aussi utiliser un séchoir à cheveux. Assurez-vous que la température est douce afin de ne pas brûler la peau de votre cochon d'aide. Je passe le séchoir sur ma main pour avoir la certitude de ne pas brûler mes cochons d'aide. Et c'est terminé avec Lily. Au tour de... Rosie! Rosie! Rosie a les ongles de ses pattes avant un peu courbées, ce qui rend la coupe un peu plus difficile. C'est parti! Pour votre information, je mets une petite serviette dans le fond du lavabo pour le confort du cochon d'Inde et il lui permet de ne pas glisser. Ce n'est pas le premier banc pour Rosie et ça paraît puisqu'elle est calme si je la compare à Lily. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Rosie a le pelage foncé donc on peut voir qu'il y a eu beaucoup de poils morts dans le lavabo qui sont tombés. C'est maintenant terminé pour Rosie, on a une Rosie toute propre. Les ongles de pâte avant de Daisy sont assez courts. J'ai l'impression que ces ongles poussent plus lentement ou s'usent plus rapidement que les autres. ... 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 surtout dans la région des petites fesses. Je vous invite à visionner ma vidéo de coupe de poils pour en savoir plus. Soyez délicat et vigilant au niveau des fesses pour ne pas blesser votre petit animal. Poppy a bien mérité sa petite collation. C'est le premier banc de Poppy, tout comme Lily. Elle n'a pas l'air trop nerveuse pour sa première fois. Sous-titrage ST' 501 Je prends le temps de peigner sa longue chevelure pour ne pas caisse mêle. Alors c'était Poppy, la dernière mais non la moindre. C'était la journée de toilettage pour mes petites boules de poils. J'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501